ça y est nous y sommes la fin de cette année 2020 oh my god que tout le monde a envie de quitter moi le premier je te rassure c'est clair alors je te propose une petite rétrospective pour finir sur une note positive et voir que il n'y a pas eu que du mauvais en 2020 si si je t'assure il n'y a pas eu que du mauvais déjà vous êtes plus de 20 000 abonnés sur ma chaîne oui j'ai bien dit 20 000 c'est vraiment incroyable et je tenais à vous remercier tous particulièrement ça me touche et ça serait encore plus incroyable que nous arrivions à atteindre des 100 000 durant cette nouvelle année oui oui j'ai oui j'ai bien dit 100 000 et c'est pas impossible et pour ça j'ai besoin de toi déjà si tu l'as jamais fait abonne toi et puis partage mes vidéos il n'y a pas d'autre moyen pour revenir sur le bilan de cette année c'est vrai que c'est impossible de ne pas parler du confinement du mois de mars un gros choc pour la terre entière mais je n'ai pas voulu me laisser abattre et je me suis demandé comment mettre à profit ces circonstances et là je me suis dit tiens si je faisais un live par jour pendant ce premier confinement du mois de mars et même avril parce que ça a un petit peu débordé au final je me suis dit que vu que les gens étaient chez eux qu'ils étaient bloqués que tout le monde était bloqué on avait besoin avant toute chose de recréer du lien et je pense que ça a vraiment aidé en fait d'avoir ce live quotidien de se sentir soutenu épaulé accompagné ça c'était une première idée ensuite j'ai pu réaliser un projet que j'avais à coeur depuis un moment c'était de pouvoir sortir des carnets de méditation adapté pour la bible pour la lecture de la bible vous savez que moi la lecture de la bible c'est vraiment de mes dada entre guillemets et j'ai pu sortir ces carnets d'ailleurs si tu les as pas encore vu le lien est dans la description juste en dessous j'ai sorti une édition spéciale pour noël voilà ça ça fait plaisir mais c'est un double objectif à la fois ça permet que tu puisses me soutenir dans mon ministère en achetant ces carnets là et puis ça va t'aider aussi dans ta lecture quotidienne de pouvoir prendre des notes parce que je le dis régulièrement prendre des notes de ce que nous lisons nous aide à mieux fixer ce que nous lisons et puis en même temps tu peux revenir justement si tu avais eu ce carnet là tu pourrais reprendre tout ce que tu as vu pendant 2020 et tu verrais combien de fois dieu t'a parlé de t'a encouragé etc etc et puis le dernier gros projet que j'ai annoncé en septembre à 2020 c'est le lancement de cette formation de discipula qui n'a pas encore commencé d'ailleurs tu peux donc encore t'inscrire je te mets le lien dans la description parce que ça va sortir début janvier je n'ai pas encore lancé cette formation tout simplement parce qu'il y avait un travail que j'avais commencé que j'avais pas fini pour cette formation là et puis entre septembre et aujourd'hui pour être très honnête j'ai reçu vraiment des révélations de dieu sur ma vie sur ma relation avec lui que je dois inclure du coup dans cette formation là parce que ce sont vraiment des choses importantes et du coup ça a remis en cause pas mal de choses j'avais déjà en fait un début de formation il ya plusieurs modules de fait de fait pour être pour être honnête pour être transparent et du coup j'ai pas pu les lancer parce que ça ça venait ça a remis en cause mon la façon dont je voulais aborder le discipula ce que je voulais enseigner transmettre pas seulement enseigner mais transmettre aux gens il y avait des données qui sont arrivées dans ma vie là récemment que je voulais transmettre en priorité et du coup ça a retardé le lancement de cette formation du coup c'est le gros projet de cette année 2021 qui va arriver et donc comme tu as pu constater déjà j'ai fait moins de vidéos ces derniers temps et 2021 je vais bien sûr je te rassure garder des vidéos sur ma chaîne youtube mais je vais me mettre et me concentrer davantage sur cette formation discipula donc toujours des vidéos sur youtube moins souvent peut-être une fois par mois j'espère au moins garder le rythme de au moins une fois par mois et puis vraiment me concentrer cette formation discipula parce que j'ai vraiment envie de vous accompagner vous faire grandir vous emmener plus loin dans votre vie spirituelle ça c'est ce qui me tient vraiment à coeur et c'est vraiment mon objectif pour 2021 donc si tu l'as pas encore fait je t'invite à t'inscrire tout simplement en cliquant sur le lien qui est dans la description sur ce je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à la prochaine quoi